Bonjour à toutes, donc on se retrouve ce matin, je lance le live en même temps sur Instagram, on se retrouve ce matin pour un live audit, donc en fait on va analyser ensemble les sites, donc si vous êtes sur Insta, vous pouvez rejoindre le live directement sur YouTube, sur les groupes Facebook, vous pourrez directement voir le partage d'écran qui sera beaucoup plus clair sur Facebook ou sur YouTube. Néanmoins, vous pouvez quand même le suivre sur Instagram, il n'y a pas de souci. Alors du coup, on se retrouve ce matin pour un live audit de site web, donc comme d'habitude, j'ai pris des sites, on va consacrer une heure à l'analyse des sites web qui m'ont été soumis et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et à préciser votre nom dans le chat parce que mon logiciel ne me permet pas de voir qui écrit. Est-ce que vous pouvez quand même me mettre un message dans le chat pour me dire si vous m'entendez bien, si vous voyez bien mon écran, si tout est OK pour ce live audit ? Donc, je vais commencer tout de suite avec le site d'Emeline qui s'appelle Robes et Création. Actuellement, elle a son site web, elle fait de la création de Robes de mariée. Elle a du mal à se référencer sur Google et elle a essayé de le mettre en forme toute seule. Donc, voici son site web, donc Robes et Création. Déjà, la première chose que l'on peut voir, c'est que quand on arrive, il n'y a rien. Donc, comme je le disais la semaine dernière lors du challenge, en fait, quand on arrive sur un site web, il faut que la page d'accueil, elle soit accueillante. C'est son nom. Et donc là, on arrive sur une page et en fait, il ne se passe rien. On a une erreur, ce qu'on appelle une erreur 404. On n'a aucun résultat, on n'a rien. Et forcément, ça ne donne pas trop envie d'aller exploiter le reste. Dans le menu, on a page d'accueil. Si on clique, on a une autre page d'accueil qui n'est pas la même que le nom de domaine. Donc, votre page d'accueil, bien évidemment, elle doit être au niveau de votre nom de domaine. Ou sinon, ce n'est pas logique. Donc là, on a une page d'accueil qui s'appelle page d'accueil 2. Donc, aucun intérêt pour ça. La page d'accueil, Emeline, il faut vraiment qu'elle soit sur ton nom de domaine. Donc, quand tu arrives, on voit ta page d'accueil. Là, on arrive, on a une page d'erreur. Ça ne donne pas envie. La page d'accueil, j'en ai parlé la semaine dernière lors du challenge. Il y a beaucoup d'éléments à mettre sur notre page d'accueil. Et on ne commence pas par un bonjour, bienvenue, aucun intérêt pour le référencement. Ici, si on regarde la première partie de la page, donc toute cette partie haute, il ne se passe pas grand-chose. On voit ta photo et il faut lire. On n'a pas une accroche très grande. Et quand on commence à lire, on voit bonjour, bienvenue. Ça, ça ne nous apporte rien sur ce que tu fais, sur ce que tu vas nous apporter. Alors, en plus, il y a des liens dessus, sur le bienvenu. Donc ça, ça ne va pas nous aider non plus. Et là, on a « Je vous propose de découvrir ensemble l'univers de robe et création au travers de ces différents domaines d'activité. » Bon, OK, mais on n'a pas de photo de robe de mariage, alors que finalement, c'est ce que tu vends, c'est ce que tu as envie de mettre en avant. Et puis, l'image qu'il y a derrière, on imagine une robe de mariée. L'image, elle est floue. On n'arrive pas à voir ce que tu proposes exactement. Donc là, c'est un peu compliqué. L'univers mariage, l'univers enfant. Donc là, c'est bien d'avoir, sur sa page d'accueil, d'avoir des photos qui vont mettre en avant véritablement chacun des univers. Parce que l'univers mariage, en fait, sur un site, il faut vraiment que ce soit visuel et qu'on ait envie de s'arrêter et de cliquer. Là, l'univers mariage, en plus, le mariage, globalement, c'est plutôt quelque chose de gay. Là, on est dans des couleurs grises. On est sur du gris avec un fond gris. Une image de fond qui, elle aussi, est en noir et blanc. Du coup, on est loin de l'univers mariage, de la fête, des couleurs, du blanc, de la transparence du mariage. Il nous manque quand même pas mal d'éléments par rapport à ça. Donc moi, je te conseillerais déjà de mettre des éléments visuels sur ta page d'accueil pour vraiment rentrer dans ton univers et mettre des photos aussi de ce que tu proposes. Donc l'univers femme, l'univers créativité, l'univers recyclage et transformation, l'univers style, on a pas mal d'éléments différents. Et malheureusement, sur cette page d'accueil qui n'en est pas vraiment une parce qu'on n'a pas de témoignage, on a du mal du coup à distinguer véritablement les éléments que tu proposes. Ça manque de peps, clairement, on est vraiment sur un site où on a l'impression qu'il a été fait il y a un petit moment et puis on sait pas trop ce qu'il s'y passe. On est vraiment encore dans les sites style année 2010, donc du WordPress assez basique. Je ne sais même pas sur quoi il est fait ce site. Donc si, c'est un WordPress, on est bien sur un WordPress parce qu'on a Yoast SEO. On a du e-commerce dedans. Donc il y a plusieurs choses effectivement au niveau du site, mais en tout cas, clairement, on n'a pas du tout d'informations claires sur ce que tu proposes. La page d'accueil, elle s'appelle page d'accueil. Donc forcément, pour se positionner sur Google, ça ne va pas aider. Il faut vraiment aller mettre ses mots clés sur sa page et dans sa balise titre et dans les différentes balises de la page. Si on regarde la structure de la page, on a l'univers mariage. On n'a que des H1. Au niveau du H1, il ne nous en faut qu'un par page. On n'en met pas 50 et puis, il faut vraiment qu'on soit optimisé au niveau des mots clés que l'on souhaite mettre en avant. Si on regarde le reste, la partie à propos, donc à propos, pourquoi robe et création ? OK, qui est-ce que tu es ? Comment je peux concrétiser votre rêve ? Donc encore une fois, beaucoup de pavés, pas beaucoup de textes bien mis en avant. Donc, et on reste encore dans cet univers avec le fond gris. Donc, essayez d'avoir un fond qui soit assez neutre parce qu'on voit de moins en moins quand même de sites avec des fonds comme ça, avec une image qui est en fond, qui va prendre de la place, qui va être lourd aussi. Si je fais un test d'une page avec GTmetrix, donc là, on va tester la vitesse de chargement d'une page avec des photos pour voir si effectivement, les images ont été compressées et si la page ne met pas trop de temps à se charger. Donc là, on a des photos. Donc ça, c'est assez sympa. On commence à avoir quelques photos. Et puis après, on a une partie boutique. Article enfant. Attache tétine. On a des attaches tétine. Cravate. Donc, il y a des choses qui peuvent être sympas. Là, il n'y a pas de photo. Donc, si derrière, c'est pour une rubrique, dans ce cas-là, il faut vraiment créer une rubrique. Et ça, c'est vraiment les pages de base de WordPress. Une page, ça se travaille et on va travailler sur l'entièreté de la page. Donc, la partie, les photos, c'est pareil. Il faut vraiment avoir des très jolies photos, des fonds blancs, les faire détourer. Mettez vraiment bien en avant vos produits quand vous avez une boutique en ligne. Univer enfant, la nuit, le bain, les accessoires. Encore une fois, chaque rubrique de votre site, vous devez la travailler par rapport à un mot-clé. Donc, l'univers enfant, la nuit. Là, il n'y a pas de lien. Je ne sais pas où je vais. Le bain. Il n'y a pas de lien. Donc, là, je suis perdue parce que je suis dans une page et en fait, je peux aboutir nulle part. Donc, si je retourne ici, on a des cours de couture, on a des articles femmes. Il y a énormément de choses sur le site et tous les éléments ne sont pas mis véritablement en avant. Donc, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir avoir plus d'éléments au niveau du site et de ne pas pouvoir naviguer correctement. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va regarder rapidement le référencement du site. Donc, là, on voit clairement, on a une vitesse de chargement qui est très, très longue. Les perfs du site ne sont vraiment pas bonnes du tout parce que là, on a le temps du serveur qui n'est pas bon. Et on a des images qui sont beaucoup, beaucoup trop lourdes au niveau du site web. On a une image, par exemple, qui fait 1,8 méga. Donc, ça, c'est vraiment énorme au niveau du site web. Donc, clairement, quand vous importez des images sur votre site web, faites en sorte d'avoir des images qui soient compressées et qui ne soient pas très lourdes, qui fassent maximum 50, 60 kilos, sauf si elles sont vraiment très grandes sur votre site web. Donc, clairement, on a un gros problème aussi de vitesse de chargement. Et au niveau du site, on a quoi ? On voit que le référencement n'a pas du tout été travaillé. On voit que le site, il y a très peu, finalement, de mots-clés qui ressortent. On a création robe qui est en troisième page. On a test de colimétrie. On a quelques mots-clés qui ressortent. Mais c'est vraiment très, très limité. Parce que quand vous travaillez votre site web, vous devez vraiment réfléchir à tous les mots-clés que vous voulez mettre sur votre site web et optimiser chacune des pages que vous souhaitez mettre en avant. Donc, voilà, Emeline, par rapport à ton site, ce que je pouvais dire. Ensuite, donc, je vais prendre le site de Monique. Est-ce que quelqu'un peut me mettre un commentaire dans le chat sur Facebook ? Juste pour voir si je vois bien vos messages. Parce que là, je ne vois rien. Vous êtes tous connectés. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut juste me mettre un message comme quoi vous voyez ou... Ok, super. Merci, hors de la plage. Ok. Merci pour vos messages. Au moins, ça me permet de m'assurer que ça fonctionne. Alors, on est maintenant sur le site de Monique. Donc, qui a créé son site. Qui me dit... Donc, elle n'arrive pas à avoir des clients. Elle vient de créer le site. Elle a eu des visiteurs. Elle a fait un peu de publicité. Donc, on va analyser son site. Alors, déjà, je ne suis pas sur un site WordPress. Je suis sur un site qui a été fait sur Learnibox. Learnibox, c'est une plateforme qui est très bien pour faire des tunnels de vente. Mais qui n'est pas du tout faite pour faire des sites web pour être optimisé sur Google. Donc, clairement, dans ma stratégie à moi, j'ai un site qui est sur WordPress. Donc, mon site réussir en ligne, il est sur WordPress. Et à côté, j'ai des tunnels de vente qui sont sur Learnibox. On ne mélange pas les deux. Les deux outils ne sont pas faits pour faire la même chose. Et l'optimisation du code, elle n'est pas faite de la même façon non plus. Donc, ici, on est sur chemin de métamorphose. Déjà, la première chose que je vois, c'est que le menu, il n'est pas du tout clair. Donc, en termes de navigation, c'est compliqué. On a un menu qui est sur trois lignes. On a beaucoup d'éléments. Déjà, un menu, ce n'est pas plus de cet élément. Et cet élément, il faut vraiment qu'il soit bien disposé pour qu'on voit clairement où on va se diriger. Donc, on a bienvenue. Bienvenue. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Je suppose que c'est pour aller vers la page d'accueil. En termes de référencement, clairement, on a le même problème que juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, la balistique de la page d'accueil, elle s'appelle page d'accueil. Donc, page d'accueil, ce n'est pas un mot-clé. Vous pouvez faire des recherches sur Google. Vous pouvez rechercher page d'accueil. Il y en a plein de sites qui ont mis page d'accueil sur leur site. Mais ça ne va pas vous apporter de client. Donc, ensuite. Ensuite, globalement, au niveau des couleurs, on évite ces tons dégradés. On essaye d'avoir un site qui soit vraiment clair et où on fait bien ressortir notre message. Voilà. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce que je dois faire ressortir comme message ? En fait, là, quand j'arrive sur le site, je suis absorbée par le menu qui prend énormément de place, qui n'est pas clair, du coup, qui me perturbe mon regard. Ensuite, alors, c'est bien de faire des effets avec la partie, avec les designs de sites. Par contre, essayez vraiment d'avoir quelque chose qui soit le plus simple possible de base plutôt que de jouer avec toutes les possibilités qu'il y a sur le site web. Parce que là, on arrive au niveau du menu. Donc, le menu, on a un fond vert. Ensuite, on a un triangle blanc. On ne sait pas trop pourquoi. Et ensuite, on se retrouve, on a effectivement notre accroche. Donc, l'accroche, là, elle est toute concentrée en plein milieu. Du coup, elle est mise sur six lignes, alors que finalement, elle pourrait être diffusée sur deux lignes et être beaucoup plus claire. Là, on a vraiment toutes les couleurs qui se cumulent au même endroit. Et donc, en termes de lisibilité, on est un peu perdu. Donc, quand vous utilisez des fonds colorés en couleurs par-dessus, utilisez du noir ou du blanc pour vraiment faire ressortir votre message. Et évitez, ce que je disais la semaine dernière, évitez d'avoir un site où il y a plein de couleurs. On limite le nombre de couleurs sur un site web. Déjà là, rien qu'en arrivant, j'ai du orange, j'ai du vert, j'ai du rouge, j'ai du bleu, j'ai du blanc. J'ai trop de couleurs. Donc, on va essayer de faire un mix avec trois, quatre couleurs principales. Et puis après, on va utiliser du blanc et du noir pour faire ressortir les textes. Donc, vivre dans la bienveillance, la joie et le plaisir après l'inceste et les abus sexuels dans l'enfance. Ok. Donc ça, au niveau de l'accroche, avoir peut-être à retravailler une utopie ou une réalité. Est-ce que du coup, ça fait partie de l'accroche ? La question est à se poser. Donc, ici, on a le texte qui est concentré complètement au milieu. Ici, juste en dessous, j'ai le texte qui est complètement étalé. Bon, j'ai une photo du coup de Monique. Donc, la photo, elle est souriante. C'est plutôt cool. Donc ça, pas de souci. Je vous propose d'en faire une réalité. Ok, mais peut-être avoir une accroche qui soit un peu plus directe sur… On ne parle pas, on n'est pas auto-centré sur soi quand on est sur son site web. On parle vraiment toujours en regard du bénéfice que l'on apporte à son client. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Je vous propose d'en faire une réalité. On peut tourner une phrase qui soit vraiment directe vis-à-vis du client. Ensuite, on a une présentation ici. Donc, on a une vidéo. C'est bien de mettre une vidéo sur son site. Ensuite, ici, on a pareil « bonjour ». « Bonjour » sur un site, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, on a une très grande description de « moi, je suis », etc. Donc ça, aucun intérêt sur la page d'accueil d'en mettre autant. Donc, clairement, vous allez mettre un résumé sur votre page d'accueil et ensuite ramener vers votre page à propos où vous allez en raconter plus. Et encore une fois, on ne raconte pas toute sa vie. On est vraiment là dans un objectif d'apporter de la valeur à son prospect. Donc, apporter de la valeur à son prospect, c'est vraiment comment mon expérience apporte quelque chose à ma cible. D'accord ? Donc, on n'est pas là pour dire « je, 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 je ». Le prospect, il est là pour qu'on lui dise « je, tu vas être aidé pour sortir de ton problème ». Donc, clairement, ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Ici, encore une fois, on a un problème de disposition des éléments. Là, j'ai des marges, là, j'ai des marges. Et en dessous, là, je suis sur toute la largeur. Là, c'est pareil, j'ai des problèmes de marge. On voit là, le bouton, il est collé. Donc, clairement, quand on arrive sur le site, on n'est pas sur un site, sur une disposition bien claire où on a des messages qui vont ressortir clairement. Niveau témoignages, certaines personnes qui en ont. Donc, ici, il faut cliquer. Ce serait bien d'avoir directement un ou deux témoignages et éventuellement un bouton pour aller en voir un peu plus. « Le projet retient l'attention et interpelle ». D'accord. « Revue de presse », très bien. Donc, clairement, là, on a vraiment une page à revoir entièrement pour repositionner l'ensemble des éléments, comprendre ce que tu proposes exactement. parce que là, série de vidéos gratuites, parcours d'accompagnement. Il faut vraiment retravailler, là, pour le coup, un peu le fond et aussi la forme, la présentation du contenu pour faire en sorte que quand on arrive sur ton site, on comprenne clairement ce que tu proposes. Et si tu veux te positionner sur Google, je te conseille de partir de Learnybox et plutôt d'aller créer ton site sur WordPress et d'en faire quelque chose de plus clair. Learnybox, c'est sympa pour faire les tunnels de vente. Si tu as un beau tunnel de vente derrière, pourquoi pas ? Là, tu vas pouvoir mettre tes formulaires d'inscription, etc. et faire de la relance derrière. Mais par contre, pour un site web, si tu veux vraiment aller beaucoup plus loin, il faut avoir un site qui soit vraiment beaucoup plus clair. Alors, je vais regarder rapidement une autre page, mon histoire et les outils. Donc là, c'est pareil, on retrouve ce que tu as mis sur la page d'accueil. Donc, ça ne sert à rien de mettre deux fois la même chose sur votre site web. L'équipe, ok. Là, on retrouve l'équipe, les outils. Très bien. Alors, au niveau des outils. Est-ce que les outils ont lieu d'être dans la partie mon histoire ? Je ne suis pas sûre. Donc, ça, vraiment réfléchir comment aussi disposer l'ensemble des éléments et hiérarchiser l'ensemble des éléments sur le site web. Parce que dans mon histoire et les outils proposés, si on raconte son histoire, déjà, c'est… S'il y a une équipe, on va présenter l'équipe. Ça va être le « à propos ». Les outils proposés, ça va être autre chose que tu vas peut-être mettre en avant plutôt dans la partie, dans tes offres, comment tu vas résoudre leurs problèmes grâce à tes outils. Voilà, à réfléchir, à rentrer dans le détail. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le site. On va regarder rapidement, au niveau du référencement, ce qu'il en est. Donc, clairement, déjà, bien définir ses mots-clés, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et surtout, ce qui inceste tout ça, il y a vraiment des possibilités de se positionner. Ça, c'est une chose qui est claire. Au niveau de Google, il est possible de se positionner. Donc, on peut faire des recherches de mots-clés, par exemple, sur Google, au niveau de l'inceste. L'inceste, c'est 22 000 visites par mois. Et il y a plein de questions associées. Il y a plein de choses qui peuvent permettre de générer du trafic autour de ça. À partir de quand il y a inceste, inceste, est-ce que c'est un crime, pourquoi l'inceste, etc. Il y a vraiment plein de mots-clés qui vont être associés à l'inceste, qui vont permettre de se positionner sur Google. Donc, il y a vraiment un très, très gros travail, Monique, à faire sur ton site. Ensuite, on va regarder le site de Capucine. Alors, Capucine. LaMalotière.com Alors, Fabrique un monde tout en couleurs. Collection, printemps, été. Alors, déjà, les sliders, évitez de mettre des sliders sur vos sites. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a plein d'informations. En plus, le slider, il tourne assez vite. Du coup, il y a plein d'informations. On a du mal à suivre les éléments. Donc, la Malotière fabrique un monde tout en couleurs. C'est pareil. L'intro, là, elle est très, très grande. Avant d'avoir le menu, on a... Il faut se poser, réfléchir pour comprendre ce qu'on propose. On comprend qu'on propose des vêtements pour les femmes, les hommes, des cartes cadeaux et des commandes personnalisées, a priori. Mais en arrivant, là, je n'ai pas encore scrollé. Je n'ai pas compris, pour l'instant, ce que tu proposes de manière très claire. Ça, globalement, neuf personnes sur dix ne vont pas lire. D'accord ? Donc, si je scrolle et que je regarde juste les titres, il ne se passe pas grand-chose. Livraison, les tissus, les tailles, contacts. Donc, soit je te connais déjà et j'ai vu ce que tu proposes, par exemple, sur les réseaux sociaux, et dans ce cas-là, effectivement, je vais prendre du temps sur le site. Par contre, si tu arrives à générer du trafic sur ton site, je te conseille de regarder quel est ton taux de rebond au niveau de ton site web sur ta page d'accueil. Parce que quand on a très peu d'informations sur la page d'accueil, clairement, on va avoir un taux de rebond qui va être élevé. Et un taux de rebond élevé sur sa page d'accueil, c'est vraiment un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le message n'est pas clair. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu parles de vêtements colorés ou de monde en couleur. Donc, on voit effectivement les vêtements que tu fabriques. Donc, ça, c'est plutôt chouette. On voit qu'il y a de la couleur. Effectivement, c'est assez attirant. Par contre, on est en mode, pareil, site qui est très serré, très centré au milieu. Donc, ça, ce format de site, c'est des sites qu'on avait, il y a déjà une bonne paire d'années quand on avait des écrans qui étaient plutôt carrés. Aujourd'hui, on a des sites, on a tous des écrans qui sont plutôt format 16 neuvième. Donc, utilisez l'espace global de l'écran. Évitez d'avoir une intro qui est trop grande. Et en plus, quand on navigue ici, on perd le menu. Ça veut dire que quand je suis en bas, en plus, on a tout cet espace là en bas. Je ne sais pas à quoi il sert. Je ne sais pas pourquoi on a autant d'espace en bas. mais le menu, il ne nous suit pas. Donc, quand je suis en bas, je suis obligée de remonter tout en haut pour pouvoir aller voir le menu. Alors qu'instinctivement, quand on arrive sur un site, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scroller la page pour essayer de détecter des éléments clés. Et les éléments clés, on va les détecter avec les titres. Et en fait, là, finalement, le seul élément clé qu'on a, c'est rejoignez-moi sur les réseaux sociaux où la collection printemps-été, en fait, on est sur les réseaux sociaux. Donc là, on a du mal à comprendre d'ailleurs ce qui arrive ici parce que finalement, sur ta page d'accueil, on n'a pas du tout de produit qui est mis en avant. Alors que si on regarde un site web classique e-commerce, on va avoir des produits qui vont être mis en avant sur la page d'accueil pour vraiment donner envie à un internaute d'aller plus loin et d'aller visiter les catégories, mettre en avant les catégories avec des photos, des choses comme ça. Donc déjà, ça, c'est les premiers éléments. Donc, bienvenue dans mon petit atelier tout en couleurs, la maillotère des vêtements évolutifs qui grandiront avec vos enfants, mais aussi des vêtements adultes, confortables et colorés. Les créations sont fabriquées à la main dans des tissus respectueux de l'environnement en quantité très limitée ou unique pour les commandes personnalisées. Donc, il y a une vraie valeur au niveau du site. Par contre, effectivement, c'est très mal mis en avant parce que quand on arrive, on ne comprend pas directement ce que tu fais et encore une fois, il faut faire en sorte que votre essentiel, donc que l'on comprenne directement ce que vous proposez avec une accroche qui soit claire. Capucine, c'est à fait le... Je crois que tu étais au challenge la semaine dernière. Donc, reprends bien les lives du challenge pour justement mettre en avant tes éléments sur ton site web et revoir un peu la disposition des différents éléments. Donc ici, si je vais... Alors, les catégories, donc les vêtements enfants. Ici, ce serait sympa, tu vois, par exemple, d'avoir... Au lieu d'avoir des bandeaux de couleurs avec les différentes catégories, peut-être d'avoir des photos qui catégorisent les différentes parties pour qu'on voit à quoi ressemble et donner envie de pouvoir se diriger vers une section qui nous attire. Les sarouels, donc les sarouels, c'est cool. Donc, l'URL, OK, mais là, on est dans les sarouels finalement pour enfants, donc ça peut être bien d'affiner aussi ta partie mots-clés avec la rubrique dans laquelle tu es. Donc, on voit qu'on est plutôt, effectivement, sur de la conception sur mesure où tu proposes un visuel pour de la conception sur mesure. Effectivement, ensuite, on a les photos. Donc ça, c'est chouette. Et après, évidemment, chacune des fiches produits, il faut vraiment travailler le contenu de la fiche produit ou au moins de la catégorie. Ici, par exemple, j'irais, moi, pour le coup, travailler ce mot-clé en mode sarouel enfant, par exemple. Et non pas sarouel tout court, sarouel enfant, c'est 150 recherches par mois. Et là, ça peut vraiment être intéressant. Peut-être que tu vends aussi des patrons de couture, je ne sais pas. Donc ça, à voir. Non, ce n'est pas toi qui vend des patrons. Mais voir, effectivement, par rapport à tout ce qui est recherché, sarouel ethnique enfant, sarouel cabanelli, etc. Donc ça, je ne sais pas s'il y a des choses qui peuvent t'intéresser là-dessus. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de bien travailler son référencement pour aller se positionner. Évidemment, on n'est pas sur des gros volumes de recherche, mais aller chercher des petits volumes de recherche et les cumuler, c'est là où c'est intéressant. Donc si je prends le site et que je regarde un peu en termes de référencement, bon, je pense qu'on n'aura pas de grande surprise parce qu'on voit clairement que le référencement n'est pas du tout travaillé. Donc la malottière. La malottière. On a neuf domaines référents. Donc on voit, c'est un site qui date quand même de 2016. Donc il y a vraiment des grosses opportunités derrière à aller chercher. Il y a un peu de mots-clés. Il y a un tout petit peu de trafic. Donc il y a un peu de recherche, effectivement, sur le nom, mais il y a plein de mots-clés sur lesquels elle est capable, sur lesquels Capucine, tu es capable d'aller chercher vraiment du trafic. Par exemple, on a robe, boule, femme, sans travailler véritablement ton référencement, tu es en deuxième page. Donc il y a quand même des mots-clés sur lesquels tu n'es pas loin de la première page et en travaillant juste un petit peu le contenu, on peut très rapidement monter en première page parce que c'est des requêtes qui ne sont pas concurrentielles. Donc robe, boule, robe, boule, femme, etc. C'est des choses qui sont recherchées par les internautes. Donc quand on est capable de se dire, moi, le type de produit, c'est ça, et je sais qu'il y a un mot-clé qui est associé, il suffit juste derrière d'optimiser son contenu, d'optimiser sa page pour aller chercher du trafic. Donc il y a vraiment des belles opportunités à aller chercher sur ce type de requête. Du coup, je regarde très rapidement amener mes clients. Donc au niveau de la conversion, ce qui est important au niveau du site, c'est vraiment d'avoir un message qui soit très clair au niveau du site, qu'on ait une navigation qui soit bien claire, qu'on ait des messages et qu'ici, sur la page d'accueil, on retrouve les produits. Parce que généralement, sur une page d'accueil d'un site e-commerce, on va retrouver les produits. Et du coup, là, j'ai l'impression que je suis sur le site. Donc si je clique là, je me dis, ah, bah non, en fait, je suis sur Instagram. Donc j'exagère volontairement, mais en tout cas, le comportement que j'ai, clairement, il y en a beaucoup qui vont l'avoir sur le site et ici, on ne comprend pas. On ne comprend pas la suite. On n'a pas non plus d'éléments de réassurance, on n'a pas de témoignages, on n'a pas de, beaucoup d'informations sur les délais de livraison, sur les délais de fabrication, des choses comme ça. Donc en fait, je me retrouve sur le site, il y a beaucoup d'éléments qui vont me bloquer dans mon passage à l'action parce que même si j'aime bien la création, je me dis, bah tiens, alors, comment ça va fonctionner ? J'achète un pantalon, je l'ajoute au panier et qu'est-ce qui se passe derrière ? Je ne sais pas. Comment le personnaliser ? Donc voilà, faites attention à tous ces points, tous ces points qui sont hyper importants. Ensuite, je vais prendre le site de Atelier Val Déco. Donc, pareil, alors là, j'arrive sur le site Atelier Val Déco, décoratrice intérieure, ok, bienvenue dans mon univers. Ben, en fait, quand on arrive sur un site, encore une fois, on n'invite pas les gens dans son univers à soi, on montre à l'internaute qu'il est au bon endroit et qu'il va s'y retrouver. Donc, ton univers, alors, je ne sais pas quoi, tu t'as, Valérie, ben voilà, Valérie, donc Valérie, ce qui est important, c'est que quand tu as quelqu'un qui arrive sur ton site web, il comprenne ce que c'est que ton univers et que, effectivement, ça correspond au sien également. Parce que là, quand on arrive, finalement, vous voyez, volontairement, je ne scrolle pas parce que la première impression, elle se fait quand on arrive sur le site web avant même de prendre la souris en main et de naviguer vers le bas. Donc, la première chose que je vois, décoratrice d'intérieur, du coup, j'ai une grosse partie de l'écran qui m'apporte très peu d'informations à part le fait que tu es décoratrice d'intérieur, mais je ne sais pas où. Donc, ça, c'est une image, non ? Est-ce que c'est du texte ou c'est une image ? Ouais, non, c'est du texte. Mais, je ne sais pas où tu es décoratrice d'intérieur. Donc, moi, je suis basée à Lyon. Est-ce que tu vas pouvoir répondre à ma demande si par hasard, j'arrive sur ton site web ? Ça, c'est la question que je me pose. et ton univers, OK, mais c'est quoi ? D'accord ? Et puis, finalement, je suis sur la page d'accueil et je n'ai rien d'autre. Donc là, je ne sais pas où je suis, en fait. Bienvenue dans mon univers. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'informations. J'ai une image, mais on ne précise pas quel univers. Est-ce que c'est un univers ethnique ? Est-ce que... Je ne sais pas. Là, j'ai du mal à comprendre, du coup, quelle est ta valeur en tant que décoratrice par rapport à ce que tu me proposes ? En savoir plus. Et il faut limiter, effectivement, aussi le nombre de clics, évidemment. Votre objectif, c'est d'amener très rapidement l'internaute. D'amener très rapidement l'internaute vers là où vous avez envie qu'il aille. Hum... Donc, au niveau du site, donc, si je continue la navigation, donc là, j'ai des réalisations. Alors, j'ai des réalisations en plus qui sont complètement à l'opposé de l'image qu'on voit sur la page d'accueil. Donc, du coup, c'est bien d'avoir un positionnement. Je pense, en tant que décoratrice, t'as forcément un positionnement particulier et t'es pas là, t'as vraiment aussi quelque chose à mettre en avant. Donc, moi, j'ai des décoratrices, j'ai travaillé avec... J'ai eu plusieurs élèves qui étaient décoratrices d'intérieur et elles ont toutes eu un positionnement un peu différent. Une qui était, effectivement, sur la décoration scandinave, les matériaux naturels, des choses comme ça. Donc, vraiment important d'avoir un vrai positionnement sur sa page d'accueil pour se mettre en avant. Donc, réalisation, prestation... Alors, on a, du coup, différentes réalisations. OK. Visite, conseil, projet personnalisé, projet rendu 3D, planche d'inspiration. Donc, prestation. Là, c'est pareil. Finalement, je n'ai rien qui... Visite, conseil, coaching, déco. D'accord. Là, c'est pareil. J'ai très peu de contenu. Cette prestation consiste à... À partir de 80 euros de l'heure. Prenez rendez-vous. Merci. Au revoir. Là, je suis désolée, mais il y a vraiment... Il y a vraiment très, très peu d'infos sur qu'est-ce que je vais obtenir à la fin de ma visite déco, qu'est-ce que ça va m'apporter, je ne sais pas, projet personnalisé, un premier rendez-vous. Là, il y a déjà un peu plus d'informations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a déjà un petit peu plus d'informations. Mais les pages, les gros pavés textes comme ça, projet rendu 3D, là déjà, c'est déjà un peu plus sympa. On a des images qui permettent de se projeter. D'accord ? Planche d'inspiration. Cette planche, donc planche tendance, effectivement, planche d'inspiration déco. Ça marche. Et par contre, qu'est-ce que ça m'apporte ? Va donner un nouveau souffle. Les ambiances souhaitées pour votre espace. D'accord. Mais concrètement, c'est quoi le bénéfice de ça ? Qu'est-ce que j'y gagne derrière ? Est-ce que je gagne du temps ? Est-ce que... Voilà. Il y a pas mal de questions à se poser autour de ça. À propos... OK. Design derrière et décoratrice. Qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce qui... Mettre des titres aussi sur vraiment ce qui est important et du coup, ce que tu vas apporter derrière auprès de tes... de ton prospect. Par contre, je sais toujours pas où tu es. Donc, j'ai ton numéro de téléphone. Je peux te contacter. Mais je sais pas sur quelle zone tu travailles. Donc, est-ce que tu es plutôt sur du local, sur du national ? Tu te déplaces ? Je sais pas. J'ai pas d'informations. Donc, clairement, il manque beaucoup, beaucoup d'informations sur le site. Ensuite, donc, je peux regarder le référencement, mais bon, de toute façon, on voit bien, il n'y a pas de mots-clés. Donc, je suis pas sûre qu'on va ressortir grand-chose à ce niveau-là. Ou en tout cas, pas des mots-clés qui vont permettre derrière d'avoir vraiment du trafic. qualifié parce qu'on n'oublie pas, le but, c'est pas non plus d'aller se positionner sur des millions de mots-clés, mais vraiment d'avoir des mots-clés qui soient bien sélectionnés pour pouvoir justement avoir du trafic qualifié. Juste en attendant quelques secondes. En attendant, je vais préparer le site suivant. Donc, on voit, on a 14 mots-clés qui génèrent pas de trafic parce qu'on n'est pas en première page et c'est pas les mots-clés qui vont vraiment générer du trafic qualifié. Donc, par exemple, décoration chambre Paris, ça, ça pourrait être intéressant effectivement de se positionner, peut-être d'aller plus loin. Mais finalement, on voit là, c'est couloir la Tour du Pain. Donc, la Tour du Pain, on est assez loin de Paris. Et puis, les pages, là, elles s'appellent copie, 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 copie. Aucun intérêt, encore une fois, pour le référencement. Ensuite, esprit globetroteuse. Alors, la newsletter, OK. Esprit globetroteuse, voyager autrement, sortir des sentiers battus. Donc, là, on est plus sur un mode blog. Donc, on peut, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'il y a des choses à vendre ? Alors, j'ai toujours découvert un moment. Non, voilà. Là, on est sur un blog. Donc, clairement, le blogging, il a moins d'objectifs de vente derrière. L'objectif, c'est vraiment d'aller acquérir du trafic de manière globale sur les différents mots-clés et donc de travailler et d'optimiser ses contenus. Donc, je vais plutôt regarder la disposition des articles. C'est plutôt assez sympa. Le site, il est propre. On voit que si on cherche des informations sur l'Afrique, il peut y avoir des éléments sur l'Afrique, sur l'Amérique, sur l'Asie, sur l'Europe, sur la France. Donc, le site est assez sympa. Donc, elle est en mode, comment elle s'appelle ? Sandrine. Donc, Sandrine, je pense qu'elle est très active sur les réseaux sociaux parce qu'elle fait gagner des choses sur les réseaux. Donc, on va être plutôt en mode influenceuse et où elle peut acquérir du trafic, soit effectivement par ses contenus optimisés. Donc, on va regarder un peu son site web. Est-ce que le site, il est optimisé ? Et après, elle a sa partie, effectivement, influence au niveau des réseaux sociaux. Donc, si on regarde le trafic, donc, Sandrine me dit qu'elle manque de visibilité de ses articles et elle voudrait convertir plus ses abonnés, ses lecteurs en abonnés. Et pour l'instant, effectivement, elle est plutôt sur Instagram. Donc, quel moyen aujourd'hui de percer avec un blog en 2022 lorsque l'on écrit ses contenus ? Eh bien, c'est comme tout, c'est qu'en fait, vous allez rédiger votre contenu à partir d'un mot-clé pour vous assurer que le contenu que vous êtes en train de rédiger, il va servir derrière. Donc, pour ça, c'est important de voir quand on écrit un article, si je prends par exemple, je ne sais pas, l'Égypte, eh bien, je vais tourner mon article vraiment sur donc, préparer son voyage en Égypte voilà, par exemple, ici, on a Égypte l'essentiel. Donc, si je prends Égypte, donc, c'est vraiment là où c'est important de, avant même de rédiger, de commencer à rédiger son article, de voir quel est le mot-clé qui va être associé à l'article que je veux rédiger pour m'assurer qu'il y a un volume de recherche qui est intéressant derrière et puis, m'assurer que je vais pouvoir me positionner. Donc, si je prends qu'est-ce que je peux prendre essentiel pour préparer son voyage, ça, Égypte, je ne suis pas sûre que les gens recherchent ça. donc, si je mets plutôt préparer son voyage, préparer voyage Égypte, préparer son voyage en Égypte, il y a 10 recherches par mois. Vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup, mais au moins, c'est hyper ciblé et je pense qu'en face, on n'a pas beaucoup, on ne va pas avoir beaucoup de concurrence. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de retravailler les contenus pour faire en sorte, voilà, là, on a Égypte, donc son site, il ressort, mais on est au-delà de la première page, clairement. Et quand on analyse les mots-clés sur lesquels, pour l'instant, le site se positionne, donc on a itinéraire Égypte, ça, ça marche, les gorges d'émeraudes, donc des lieux spécifiques, sur l'Égypte, on a road trip en Égypte, donc peut-être que là, elle peut retravailler sa page Égypte itinéraire en road trip en Égypte, quel itinéraire suivre, etc. Donc ça, ça peut être intéressant de retravailler, justement, le contenu pour l'optimiser sur un mot-clé spécifique. Parce qu'ici, si je regarde après la structure de l'article, en fait, on a le titre et puis après, sommaire, itinéraire, jour 1, etc. Mais ce qui peut être intéressant dans l'itinéraire, donc déjà, au niveau du H2 qui est ici, notre itinéraire, ce serait de mettre des mots qui sont associés au voyage en Égypte, donc là, je ne sais pas, l'itinéraire, c'est de du Caire jusqu'à Abu Simbel. Donc on peut renommer, par exemple, le premier H2, celui qu'on a ici, notre itinéraire de la ville du Caire jusqu'à Abu Simbel. Donc déjà, on est dans l'univers sémantique, effectivement, de l'Égypte. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui vont permettre, derrière, d'optimiser le contenu de la page et surtout, la structure de la page pour mieux se positionner. Donc là, il y a un vrai travail à faire, Sandrine, sur l'ensemble de tes articles que tu as déjà rédigés pour vraiment les optimiser pour le référencement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as très peu de trafic. Deuxième chose, c'est que si ton objectif, c'est effectivement que les personnes s'abonnent à ta newsletter, dans ce cas-là, il faut mettre des boutons, il faut leur demander de s'inscrire à ta newsletter. Parce que si tu ne mets pas d'informations, si tu ne mets pas d'appel à l'action au cours de la lecture de l'article, l'internaute, il fait quoi ? Il vient lire l'article. En plus, tu as énormément de contenu. Ton contenu est hyper riche, hyper qualitatif. Je pense qu'en faisant quelques optimisations sur ta page, tu pourras clairement beaucoup mieux rentabiliser ton site web. Et il y a des très, très belles opportunités de rentabilité ou pour rentabiliser ton site avec de l'affiliation, avec des partenariats, avec pas mal de choses où tu vas vraiment pouvoir développer ton trafic puissance 10. Donc là, tu as vraiment un gros travail à faire sur la partie référencement. Je vais encore prendre 2-3 sites assez rapidement parce qu'on se retrouve à 13h pour un live et du coup, je ne vais pas pouvoir finir le live comme la dernière fois où j'avais duré presque 2h. Je vais me prendre une petite pause entre les deux lives. Donc, on se retrouvera à 13h pour un live sur une étude de cas justement de l'une de mes clientes où je vous expliquerai de A à Z ce qu'on a mis en place et les résultats que ça a généré. Donc, ensuite, rapidement, donc, les projets M Creatis. Hello, donc, Manuela, je vous aide à créer une vie aux petits oignons. Ben là, du coup, encore une fois, on ne sait pas ce que tu fais, du coup. Il n'y a pas de mots-clés quand j'arrive. Donc, le gros truc qui arrive en grand, alors, c'est très sympa d'avoir un grand Hello, mais en termes de référencement, ça n'apporte rien du tout. Hello et bienvenue sur mon site. Je suis Manuela. Au niveau de Google, les premiers éléments, ils n'apportent aucune valeur. La page d'accueil, elle s'appelle Accueil et je vous aide à créer une vie aux petits oignons. On ne comprend pas quoi. Là, clairement, Manuela, je ne sais pas ce que tu fais. je regarde ce que tu as mis. On présenterait les prestations. OK. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'il faut que ta présentation soit claire et qu'on comprenne ce que tu fais. Parce que m'aider à créer une vie aux petits oignons, OK, mais dans quel sens ? C'est quoi ton rôle ? Ah, là, après, tu parles de confiance en soi, sentir légitime. Donc, ça, ça doit arriver clairement avant. On doit comprendre très rapidement ce que tu vas apporter. Après, le site est assez joli, les couleurs sont sympas, les photos sont chouettes. Tout ça, c'est plutôt sympa. Qu'il y ait des éléments comme ça qui soient mis en avant, c'est assez chouette. Là, on a quand même un gros pavé texte. Donc, ça peut être bien de vraiment résumer cette partie texte et de renvoyer vers la page à propos. On n'a qu'une seule page, d'accord ? Les accompagnements, coaching, soins énergétiques. Donc là, on renvoie vers un Calendly. Donc, le coaching, il y a assez peu de descriptions sur ce que tu vas apporter. Derrière, informations et réservations, j'arrive sur Calendly. Ce n'est pas très sexy, ça ne me donne pas trop envie. Donc là-dessus, tu vas pouvoir effectivement retravailler. Soins énergétiques, pareil, on se retrouve sur Calendly. Donc, c'est bien de bien décrire les produits, les services que vous faites et comment vous le faites et ce que vous apportez, quel est le bénéfice que vous apportez derrière. Suive mes actualités. OK, participe à l'atelier. un atelier sur le dépassement de soi, la créativité et l'ancrage. OK. Encore une fois, tu vois tes ateliers, je pense que... Ah oui, ici, c'est marqué autour de Nice. Donc, cette partie présentielle, il faut qu'on la capte assez facilement sur ton site pour justement voir, comprendre où tu es positionnée parce que si on propose de participer à un atelier, c'est quel type d'atelier ? Là, je m'arrête sur cette partie-là et je me dis OK, elle propose un atelier, est-ce que c'est du présentiel, du distanciel et si c'est du présentiel, c'est où ? Pour vraiment interpeller. Donc, je trouve que le site est très joli, ça, il n'y a pas à dire. Après, c'est vraiment au niveau des messages de bien mettre en avant les éléments principaux dès le départ et ensuite travailler les différentes pages de ton site. Un site, one page, pour générer du trafic, clairement, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment travailler derrière quels sont les mots-clés sur lesquels tu souhaites te positionner. Je pense que ton site, il est assez récent. parce qu'on n'a rien du tout au niveau du trafic. Donc là, il y a vraiment un très, très gros travail à faire à ce niveau-là au niveau du référencement. Donc, se référencer quand on n'a qu'une seule page, c'est quasiment impossible et surtout quand ce n'est pas optimisé. Donc là, la première chose, ce qu'il va falloir faire, c'est créer des nouvelles pages, détailler tes produits, tes services. Après, niveau design, c'est plutôt sympa et après, mettre en avant quelques éléments clés par rapport à ce que tu proposes pour que l'on comprenne très rapidement ce que tu proposes. Ici, cette accroche, il faut vraiment plus qu'elle soit basée sur le bénéfice de ce que tu apportes à tes clients. Ça peut être assez simple. Ça peut être je vous aide à créer une vie aux petits oignons en prenant confiance en vous, en vous aidant à être plus légitime, etc. Alors, ensuite, art de la plage. Alors, l'art de la plage, ça, c'est pareil, bonjour. Vous aimez bien dire bonjour sur vos sites. L'art de la plage. C'est pareil, moi, quand j'arrive sur un site, j'aime bien comprendre directement de quoi on parle, qu'est-ce qu'on propose. Donc là, le tableau, la photo, elle est sympa, mais ce serait bien d'avoir une accroche sur ce que tu proposes. Clairement, et qu'on découvre avec un texte en grand de ce que tu proposes. Donc, partir à la découverte des créations, tableaux, à partir des éléments. Donc, il y a des choses intéressantes à sortir, mais par contre, clairement, il faut creuser un peu, il faut lire le texte et les gens ne lisent pas le texte. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien mettre en avant ce que vous faites dès le début pour qu'en moins de deux secondes, en moins de trois secondes, on comprenne rapidement ce que vous faites et pour qui vous faites et ce que ça va apporter. Ici, j'arrive sur le site. Donc, j'ai le menu qui est tout en haut et la première chose qu'on me demande, c'est de s'abonner à la lettre d'information alors que finalement, je n'ai toujours pas compris parce qu'au départ, je ne comprends pas ce que tu fais. Donc, avant de proposer de m'abonner à ta lettre d'information, il faut que ton prospect, il sache déjà ce que tu proposes. Les tableaux enchantés. Les photos, elles sont toutes petites, c'est dommage. C'est dommage. Puis là, les gros pavés de texte, ça ne met clairement pas en avant le texte. Donc, il faut vraiment travailler vos contenus, bien disposer vos images par rapport à votre texte avec des titres. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire pour vraiment mettre en avant le contenu. Est-ce qu'il y a des mots-clés ? Un de la plage. Niveau référencement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Allez, le dernier pour terminer, pour celles qui n'ont pas eu leur audit aujourd'hui, je referai un audit en mai parce que les deux prochaines semaines, je vais être en congé, je vais me reposer après ce challenge et ces grosses semaines. Donc, on refera un audit de site web la deuxième semaine du mois de mai. Donc, je reprendrai les sites qui n'ont pas été analysés à ce moment-là. Donc, Créa Recup Design, création couture fait main, d'accessoires, zéro déchet. Alors, c'est pareil, ça peut être bien d'avoir une accroche au niveau du site. Au niveau du menu, on a beaucoup d'éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Il y a trop d'éléments dans le menu, clairement. J'ai dit tout à l'heure, on va être maximum 6 éléments. Ensuite, création originale. Alors, si vous voulez me connaître. Alors, on n'a pas, on n'a que quelques produits, effectivement, on a quelques nouveautés, donc ça, c'est déjà pas mal. Ce serait bien d'avoir peut-être les catégories qui soient mises en avant sur le site, qu'on ait un vrai positionnement sur des créations éco-responsables, de vraiment travailler là-dessus parce que c'est hyper tendance et donc d'avoir un site qui soit très clair avec une approche sur le côté éco-responsable. Donc ça, ça peut effectivement être intéressant. Expliquer effectivement le concept de création unique ou quasi unique de tout ce qui est fait à la main sur mesure et vraiment travailler avec des pictos, des choses qui soient simples à lire parce que les gros blablas, les gros bavés textes, clairement, les gens ne lisent pas. Donc quand on a comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes qui prennent toute la largeur de l'écran, ça ne nous donne pas envie de lire. Alors vous, vous êtes passionné par votre métier, vous savez exactement ce que vous faites et vous savez la qualité que vous mettez dans votre produit. Par contre, l'internaute, il ne vous connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes et pourquoi vous le faites. Donc c'est important de bien travailler votre page d'accueil pour mettre tout ça en avant et de travailler avec des catégories. Donc s'il y a une catégorie sac, on va avoir une catégorie effectivement bien-être, une catégorie cuisine, on peut avoir une catégorie cadeau personnalisé, etc., sport, ou peut-être rassembler des catégories entre elles par rapport à ce qui est proposé. Et à chaque fois, pareil, on va essayer de déterminer un mot-clé spécifique par rapport à ce qu'on propose. Sport, piscine, un sac personnalisé par rapport à l'activité sportive, tapis de pied. Alors peut-être que... Alors tapis de pied, je ne sais pas ce qui est recherché véritablement dans Google, il faudrait faire une analyse plus précise, mais effectivement, ça peut être tapis de piscine ou sac personnalisé pour la piscine, des choses comme ça. Vraiment à réfléchir, mais en tout cas, en termes de disposition et effectivement, au niveau de la conversion pour le visiteur, c'est important d'avoir une navigation qui soit vraiment très claire au niveau du site web, de comprendre très rapidement ce que tu proposes. Donc les créations de couture fait main, les accessoires zéro déchet, c'est bien, mais d'avoir quelle est ta valeur, ta proposition de valeur à toi parce que des personnes qui font ça, aujourd'hui, il y en a plein, il y a plein de couturières qui sont mis en ligne, qui font leurs produits et comment tu fais aujourd'hui toi pour te différencier des autres. On va regarder rapidement. Alors, on me pose la question est-ce que ça coûte cher d'acheter des contenus ? Il y a tous les prix pour acheter des contenus. On peut faire rédiger bien évidemment ces contenus. C'est toujours intéressant de se dire que quand on veut développer son site web, son business, d'investir un minimum dedans pour pouvoir justement s'assurer qu'on a des contenus qui soient optimisés et aller travailler son référencement sur le long terme. Donc, clairement, moi, je vous conseille soit de le faire vous-même, de vous former pour bien travailler votre contenu, soit de prendre effectivement des prestataires pour pouvoir le faire. Donc, selon le type de prestataire que vous allez prendre, vous allez payer peut-être entre je ne sais pas, entre 20 et 100 euros pour 100 mots ou un peu plus. Ça dépend de ce que vous voulez comme type de contenu. Donc, on voit effectivement lors que tu as déjà des mots-clés sur lesquels tu te positionnes, sac à vrac, etc. Il y a des mots-clés sur lesquels tu te positionnes grâce à tes images. Ici, portefeuille ado. Mais portefeuille ado, mine de rien, c'est quand même 600 recherches par mois. Donc, en travaillant bien son contenu, la fiche produit, on va pouvoir clairement gagner des positions sur Google. D'accord ? Donc là, on a portefeuille ado. L'image se positionne parce qu'elle est bien nommée. Mais par contre, la fiche produit, je pense, beaucoup moins. si je regarde portefeuille ado, effectivement, là, on va plutôt avoir les grands sites qui se positionnent parce qu'ils ont déjà d'un côté l'autorité de leur site web et d'un autre, certainement, un peu plus de contenu au niveau du référencement. Donc là, on est sur une catégorie avec plein de portefeuilles du coup. Mais portefeuille ado, je ne pense pas que ce soit une requête au final qui soit très difficile pour se positionner. Donc là, on voit, on a une... Les photos sont hyper importantes. Quand vous faites vos propres créations, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, achetez juste une petite softbox et une boîte avec un fond blanc pour faire vos photos, en termes de rendu, ce sera plus sympa que la photo où on a deux couleurs de fond, du bois, du blanc. Voilà. Essayez de trouver un fond neutre pour faire vos photos. Ça ressortira beaucoup mieux derrière. Donc voilà pour les audits d'aujourd'hui. J'espère que clairement, vous avez eu des éléments qui peuvent vous aider dans l'amélioration de vos sites web. Je vais repasser. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous a aidé, si ces conseils vous ont aidé, si ça peut vous aider à améliorer bien entendu vos sites web parce qu'effectivement, faire son site, c'est important de bien le faire pour pouvoir avoir des résultats. On voit clairement aujourd'hui sur les sites que j'ai audités, on en a beaucoup qui n'ont pas du tout de résultats parce que le site, il n'est pas optimisé. Il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. D'un côté, ça peut être effectivement l'optimisation pour le référencement, la navigation, ça peut être les appels à l'action, la disposition des contenus. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments à prendre en compte quand on veut optimiser son site web. Donc, moi, je vous invite en tout cas pour celles qui n'ont pas suivi le challenge à revoir les replays qui sont encore disponibles jusqu'à vendredi. Pour celles qui voudraient être accompagnées, j'ai une masterclass qui démarre le 2 mai. Et donc, là, ce sera 4 mois d'accompagnement. Donc, jusqu'à la fin de l'été, on fait une pause pendant l'été pour pouvoir avancer au fur et à mesure. Et donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur le site Réussir en ligne. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement pour me poser vos questions et parler de votre projet. Il y a des possibilités de financement, donc n'hésitez pas à m'appeler, on en discutera ensemble. Si votre objectif, c'est vraiment de faire votre site et d'être visible et d'avoir du trafic par la suite et vraiment de miser sur votre site web pour en faire un business rentable, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Lauridana me demande si site.google, c'est bien pour faire son site. C'est les sites de Google, donc non, on reste encore sur une plateforme en ligne, clairement, et évitez toutes ces plateformes préconçues. Sur site Google, c'est assez limité en termes de possibilités, même s'ils ont amélioré leur système, ça reste assez limité en termes de possibilités de création de site. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Pour celles qui me retrouvent à 13h, on a un live à 13h sur justement les étapes à ne pas louper pour créer son site et avec un exemple concret avec les résultats et je vous montrerai également les résultats de certaines de mes élèves. Donc on se retrouve à 13h sur Zoom. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire pas très loin de cette vidéo ou me contacter sur Messenger pour avoir le lien. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada